bonjour bienvenue à nouveau sur face to face aujourd'hui je vous présente un maquillage prune et bleu marine voilà je dis à tout de suite pour le tuto et les explications en vidéo je vais commencer par mon teint j'ai mis déjà ma base maintenant je vais mettre un peu de bébé crème donc oui c'est ce qui revient très souvent en ce moment mais tout ce qu'il ya de mieux pour été donc comme d'habitude je l'applique aux doigts et surtout surtout beaucoup ce je sais pas si vous voyez bien là mais voyez la différence déjà donc c'est très important de faire aussi le coin vous voyez moi j'ai le coup super blanc de plus donc voilà maintenant que j'ai mis la bébé crème maintenant je vais mettre un petit peu d'anti cernes parce que comme on dit depuis quelques temps avec emily la bébé crème ne camoufle pas les cernes donc un petit peu d'anti cernes je mets maybelline de fit me donc le numéro 20 et là je l'applique au doigt donc j'en ai aussi sur toute la paupière afin de bien l'unifié je peux aussi en mettre un petit peu sur les nasogéniens ici ça porte de la lumière ça permet aussi de faire un peu disparaître les ombres comme j'ai une petite tâche ici alors c'est une tâche de rousseur mais je trouve ça fait pas très très joli alors je les tombe un petit peu je sais pas de la camoufler complètement mais juste je les tombe un petit peu avec de l'anti cernes donc les nasogéniens ce sont les plis qu'on a ici et bien souvent c'est creusé chez les gens donc ça crée une ombre c'est pas toujours enfin il y en a qui ça va vraiment très bien parce que certaines personnes ont de très belles pommettes et d'avoir ce petit sillon nasogéniens un peu creusé comme ça c'est très très joli sur moi ça n'est pas donc je le camoufles je le camoufles j'apporte de la lumière voilà et je fais aussi un petit peu le contour de mes lèvres parce que j'ai un peu de la pigmentation qui déborde ici maintenant un petit peu de poudre afin de fixer le tout avec la mineralize de mac skin finish et avec un gros pinceau à paupières je poudre aussi le contour des yeux j'oublie pas le dessous de l'oeil là c'est vrai qu'en dessous des yeux on a beaucoup de plis aussi donc c'est important de poudrer mais attention pas trop on y va avec une main très légère sinon ça va marquer donc avec légèreté voilà maintenant je vais passer au maquillage des yeux alors aujourd'hui je vais essayer de vous faire un maquillage des yeux dans les tons de prunes et bleus on va tenter le coup je vous avoue que c'est un petit peu de l'improvisation là donc on va y aller au feeling je vais utiliser principalement mes palettes slick et un tout petit fard à paupières yabi donc ça c'est une marque qu'on ne trouve pas en france aussi je suis vraiment désolé j'ai vois je vous montre des des marques qu'on ne trouve pas en france mais bon je suppose que certains d'entre vous voyagent et peuvent toujours chercher ces produits alors j'en prends un petit peu sur mon pinceau j'essaie de pas trop en avoir non plus dedans parce que sinon c'est comme ça qu'on se retrouve avec des chutes bien que là je suis pas tout à fait certaine que je ne vais pas en avoir je commence par le ras des cils inférieur alors je suis en sorte que quand même la couleur se voile bien et là ici je vais commencer déjà à étirer un tout petit peu pour me donner la direction de la forme de mon maquillage vous voyez je me sers de la de la ligne de mon oeil la ligne du dessous celle du ras des cils du dessous et petit à petit ben je vais tirer un peu et avec mon doigt je vais commencer déjà estompé un peu histoire que ça fasse pas une barre et pour après pouvoir continuer mon maquillage une fois que j'ai fait cette ligne avec un pinceau boule je l'estompe un petit peu afin d'avoir quelque chose d'assez fondu ok et maintenant que j'ai fait des deux yeux que j'ai bien fait le trait qui va vers la direction de la fin de mes sourcils je fais le dessus de l'oeil donc là vous voyez je fais les coins externes de mon oeil je commence à monter ma couleur et je reviens petit à petit vers l'intérieur et avec ce qu'il me reste de mon pinceau ben voilà je reviens je reviens je reviens donc c'est pas grave si c'est pas super bien fait vu qu'on va estomper on va arranger tout ça au fur et mesure donc avec mon pinceau mou je vais prendre du beige et avec ce beige je vais déjà commencer à estomper si je n'arrive pas à bien estomper avec mon pinceau tout simplement avec mon doigt je viens le faire sur la bordure de la couleur et voilà ça s'estompe donc comme j'ai perdu un petit peu de couleur ben j'en rajoute afin de garder l'intensité de ses couleurs et je ramène la couleur jusqu'au milieu de mon oeil et je viens flouter le tout avec mon pinceau et je sais pas si vous voyez bien mais du coup ça m'aide à savoir où je commence le trait que j'ai fait tout à l'heure m'aide à savoir par où je commence donc je passe mon pinceau et voilà je commence à ramener vers l'intérieur et j'étire bien vers l'extérieur pour estomper je reprends mon pinceau à et du beige et je viens à la fin de ma couleur prune pour l'estomper je fais pareil ici donc avec un crayon c'est pas vraiment un crayon mais on va dire c'est une mine comme un crayon de chez mac donc qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus il y a écrit eyeliner cajal donc c'est de chez mac et ça s'appelle auto de blue donc je pense que c'est le nom de la couleur alors je vais le mettre comme un eyeliner en ras de cils supérieur et donc si je me souviens bien c'est un crayon waterproof alors je vais en profiter pour de suite le dégrader avec pour le dégrader je vais utiliser un fard à paupières bleu marine de chez slick donc vous voyez je le dégrade petit à petit avec mon pinceau et mon fard à paupières et maintenant je vais finir de le dégrader avec mon prune donc je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour déposer le prune sur ma paupière et je viens dégrader donc comme dans tous les dégradés on vient le faire à la fin de la couleur alors quand je dis la fin de la couleur imaginez que vous avez un trait et vous avez la couleur qui monte et vous venez dégrader en fait à la fin au dessus sur ici vous voyez juste là je viens pas dégrader à la racine je dégrade à la fin du trait voilà maintenant pour continuer d'intensifier un peu je viens juste à la fin ici pour ajouter une ombre un peu plus foncée maintenant je vais faire le ras de cils inférieur j'utilise la même technique que pour le ras de cils supérieur c'est à dire que je pose mon bleu avec mon pinceau bleu où j'ai mis du fard à paupières je dégrade je reprends mon pinceau violet on va y arriver vous inquiétez pas c'est un peu long mais ça vaut le coup vous allez voir et j'estompe vous voyez ici ça se sépare la couleur donc on va essayer de faire en sorte que ça se rejoigne je prends mon fard à paupières bleues sur mon pinceau et je l'ai fait se rejoindre alors je vais faire le deuxième oeil hors caméra comme ça cette vidéo ne durera pas une éternité et on passera ensuite à comment poser son mascara je vais maintenant maquiller mes cils alors je pose la racine des cils je remonte en zigzaguant je fais pareil de l'autre côté je pose la racine des cils je fais des zigzags et je remonte je vais aussi intensifier un peu plus en mettant du bleu à l'intérieur donc je reprends le même produit je le fais pareil de l'autre côté alors vous voyez c'est un maquillage assez étiré au niveau des yeux un peu plus étiré que ce que je fais d'habitude et là vous voyez en fait mon sourcil n'est pas assez long pour le coup alors je vais le redessiner et ensuite l'allonger un tout petit peu pas trop parce que sinon on le verrait ça ne ferait pas très très naturel donc voilà je vais le faire avec du fard à paupières encore une fois donc je mélange un peu de marron un peu de gris un peu de noir et vous voyez j'ai déjà rallongé un tout petit peu mon sourcil du coup c'est un peu moins choquant avec mon maquillage en dessous et maintenant pour mettre en valeur ce maquillage je vais mettre un petit peu de blush donc je fais un mélange de trois blushs de chez Yabi un rose un peu clair un rose un peu plus vieux rose ainsi qu'un rose un peu corail je fais un petit mélange des trois des fois ça donne un truc super bien et je mets ça sur mes jouets voilà et afin de finir et de compléter ce maquillage je vais utiliser un rouge à lèvres tout simple un rouge à lèvres de chez Kiko et c'est le numéro 92 donc comme c'est un rouge à lèvres très clair je ne mets pas de contour je veux juste avoir un peu la couleur sur mes lèvres et c'est tout voilà le maquillage est terminé et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto au revoir merci merci